Comment vit-on dans une maison bioclimatique en bois et paille ? Bonjour, je suis Philippe Delage du blog Habitabule et aujourd'hui je vous présente la maison de mon ami Joseph qui l'a construit en bois et en paille. Bon ben, salut Joseph ! Bonjour ! Tu veux nous montrer ta maison ? On y va ? La porte n'est jamais fermée. Ah bon ? Tu l'avais montée avant ? Tu l'as construite. Elle a déjà été assemblée à la Pérouille. Mais que l'eau sature ? Oui, toute l'eau sature. Oui, il n'y avait pas les poteaux ni les poutres. Il n'y avait que l'eau sature de montée. Les bas vitrées étaient montées, les fenêtres étaient montées. Tout était assemblé. Déjà la Pérouille, l'architecte est venu, il me dit que c'est la première fois que je vais prendre des mesures avant que la maison soit montée. J'ai dit que vous vous démerdez parce que vous faites des plans et nous on se démerde, ça va être l'inverse. Elle me dit que c'est la première fois. Et bien je dis oui, il y a une première, il y a un début à tout dans la vie. Pourquoi tu as fait une maison comme ça en bois ? C'était quoi l'idée au départ ? L'idée, ça remonte d'il y a 50 ans. Ah oui. Le Père, il avait fait une étable. On avait coupé des peupliers dans les prés qu'on avait, des gros peupliers aux citons, tu sais. On les avait emmenés à la scierie, on était revenus avec des planches. Et il avait coupé des perches de chêne comme ça, qu'il avait fait des trous. On avait mis des planches à l'intérieur, des planches de peupliers. Et on avait mis des bottes de paille tout le tour. Déjà il y a 50 ans ? À 50 ans, chez le Père, oui. D'accord. Chez le Père Donny d'abord. C'est un vieux fou. Mais je peux dire qu'il avait des idées. On faisait tout avec rien. C'était un agriculteur ? Oui. Oui, les agriculteurs, ils font tout avec rien. Ils ont des pieds qui touchent par terre. En Tilo-Vague, l'architecte des Maisons Bulles du sud de la France, il avait une équipe avec lui. Il avait toujours pris que des paysans. Parce qu'il disait que les paysans, tu leur donnes trois bouts de ficelle et un bout de bois, et puis ils construisent une maison. Or que les maçons, il avait eu l'expérience de dire à un maçon de faire un truc courbe. Et le gars, il ne savait pas. Le paysan, il sait. Quand il est dans son champ, il faut qu'il répare n'importe quoi, rien. Le problème est là. Le vieux, il était comme ça. Il donnait les trucs à faire, et bien, toute des merdes, qu'il disait. Les gamins, forcément, ils se creusent l'imagination, alors que maintenant, ils n'ont pas de jugeante, les gens. C'est ça le problème. Ils n'ont plus de jugeante, ils n'ont plus de cerveau. Non, ça veut dire que, quand tu étais gamin, ça motivait tes études. Tu es devenu, tu m'as dit, maçon. Enfin, tu as un diplôme de... Maçonnerie, chère-prendre, couverture. C'est peut-être ton père qui a... Le fait de travailler à la ferme, et puis de... Ben, disons que ça... Oui, c'est vrai que ça, comment dire... Ben, ça te développe un peu l'imagination. Tu creuses les ménages, quand tu as des trucs à faire, et puis que tu n'as rien, ben, tu te dis comment je vais faire. Ben, t'as une question, mais il faut que tu trouves la réponse, et puis le faire. Il n'y a pas de secret. Ben oui, mais les jeunes, ils ne sont plus comme ça. C'est fini, ça. C'est fini, à cette époque-là, c'est fini. Non, non, maintenant, il faut que ça leur tombe tout rôti dans les mains. Mais tes frères et soeurs, tu as un frère ? Ah ben, j'ai plusieurs frères. Ils sont en métier du bâtiment aussi ? J'ai un frère, oui, qui a fait toute sa vie dans la menuiserie, et puis un autre frère, il a passé toute sa vie dans le carrelage, et puis moi, ben, j'étais dans le bâtiment, maçonnerie, quoi. Oui, et puis mon autre frère, il a passé toute sa vie, lui, dans les jantes aluminium, et il était tourneur, fraiseur, sur la nuit. Mais bon, c'est pareil, il se démerde aussi, tout ce qu'il a à faire en travaux chez lui, il se démerde. Oui, oui. Vous avez été formé à bonne école. Le vieux, il était peut-être red fou, mais on peut au moins lui dire merci pour ça, parce qu'il nous a appris le barmaniac, c'est sûr. Ah ben oui, alors que les jeunes, c'est plus ça. Ils sont élevés dans du coton, maintenant, tu leur demandais. Il y en a quelques-uns. Oh, il y en a plus. Oui, mais ils sont à compter. Ils sont à compter. Ils n'ont plus le niaque. J'ai participé à des chantiers, des machins, ils ont 30 balais. Moi, j'en avais 65. Enfin, c'était juste avant que je commence ma maison. Au bout de 5 minutes, ils sont à genoux. Ils n'ont plus de jus. Ils n'ont plus de jus. Tu leur donnes un truc de 200 kilos à déplacer, ils ne peuvent pas. Ben merde, ça se déplace. Ben non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais c'est comme ça. C'est la génération qui veut ça. La génération qui veut ça. Alors, l'idée de ta maison, ça a germé il y a combien de temps ? L'idée, ça a commencé quand j'étais taxi, en fait. D'accord. Et pour parcours, c'est quoi ? Après le diplôme de maçon, chardon ? J'ai travaillé chez Delheri, en fait, à Châteauroux. D'accord. Chez Delheri, c'était une grosse boîte à l'époque. À l'époque où ils ont monté la préfecture, la caisse d'épargne, tout ça. Et puis après, j'ai fait plusieurs petits patrons. Et après, j'ai travaillé chez Métivier. Je travaillais dans les ponts. On faisait des ponts. Et là, j'ai appris à bosser. Franchement, j'ai appris à faire des coffrages qui faisaient 40 mètres de long. Faire des poutres, des machins, en béton précontraint. On les coulait. Dix jours après, délicables, ça remontait les poutres. Tu vois, j'ai appris à travailler. Que j'avais appris, moi, sur l'école, faire des trucs comme ça. Mais je n'avais jamais pratiqué. Chez Métivier, j'ai mis en pratique. Et franchement, j'ai eu des chefs intéressants qui connaissaient le boulot. Alors que chez Delheri, j'ai eu des chefs, ils ne connaissaient pas tous le boulot. Chez Métivier, ils connaissaient le boulot. Ils savaient te montrer. Puis s'ils te voyaient peiner, ils étaient là. Je vois que tu peines, je vais t'aider. Ils mettaient la main à la pâte. Et après, je me suis marié. J'ai travaillé 15 ans en usine. C'était la cata. Mais bon, j'ai gagné des sous. On était bien payé chez Potosia. Mais ce n'était pas du travail intéressant. Potosia, c'était enfin servatif ? Oui. Puis après, chez Potosia, je me suis installé à mon compte en maçonnerie. Puis quand le dos, il a commencé à flancher, je me suis mis taxi. J'avais travaillé pour la comtesse de la Rochefoucauld à Dior. Et puis, je lui avais demandé si je pouvais m'installer taxi. Elle a fait son possible pour m'avoir une licence. Puis je l'ai fait pendant 8 ans. Et puis quand la caserne a fermé, j'ai perdu la moitié de mon chiffre d'affaires. Et donc, j'ai arrêté. Et puis, j'ai repris la maçonnerie. Et c'est là que j'avais travaillé chez Charbonnière et Aubec. Oui. Un bon patron. Un très, très bon patron. D'accord. Il fait plus de maçonnerie ou de charpente ? Il fait beaucoup de maçonnerie. Maçonnerie, rénovation, beaucoup en traditionnel. La chaude, les machins, il est un gars compétent. Un gars bien. Oui, un gars vraiment très, très bien. Qui je suis resté en très bon terme. On n'était pas toujours d'accord, mais on trouvait toujours un accord. Il était très ouvert. D'accord. Oui, et comme il me dit, tu as des méthodes, il me dit, moi je n'ai pas appris à faire comme ça. Et des fois, on ouvrait une fenêtre, un truc comme ça. Moi, le soir, la fenêtre était remise. Elle me dit, je ne sais pas comment tu fais, moi je n'y arrive pas. Ben, j'ai dit, méthode de vieux. Et des fois, ça me dit. Et par contre, on n'était pas toujours d'accord sur les coffrages, les machins. Lui, il mettait des vis, moi je mettais des pointes. Mais, on s'entendait quand même très bien. C'était un bon patron. Il me payait très bien. Je faisais des heures, autant d'heures que je voulais. Ce n'était pas un problème. Non, quelqu'un qui savait travailler. Oui, et puis qui savait reconnaître le travail. C'est rare. Chez des patrons, c'est rare. Non, c'était un bon patron. Et puis après, la retraite, quand j'étais opéré de la hanche, ils n'ont pas voulu que je reprenne le boulot. La sécu, ils se sont arrangés. J'avais un an et demi à tirer jusqu'à la retraite. Ils m'ont payé 90% de mon salaire. Je crois que je suis resté à la maison. J'ai dit que je vais en profiter pour continuer à préparer ma maison. Parce que j'avais récupéré des portes et quand j'étais chez Vincent, il fnait. Et après, je me suis mis à rechercher des petites chaînes. Et puis, j'ai trouvé la combine d'acheter des chaînes à un bûcheron en forêt du poissonnet. J'avais été voir les gars de l'ONF. Ils me disent pour acheter du bois, il ne faut pas tenter. Il me dit par contre, il dit non, je peux vous présenter à des bûcherons. Il m'a présenté à un bûcheron avec qui je suis tombé d'accord. Il faisait des coupes d'éclaircissement des chaînes qui faisaient 30 cm au pied. J'ai dit, moi, c'est ce qu'il me faut. Vous m'en mettez 240. Alors, tout de suite, il me regardait avec des yeux un peu bizarres. J'ai dit, je vais vous payer la moitié. Vous me dites, je ne peux vous donner un raconte. J'ai dit, vous me les mettez là. Et puis, dès que c'est assemblé, vous me le dites. Moi, je vous paye du reste. Et puis, j'avais demandé à l'ONF à mettre mon établi en forêt. Et ils croyaient que j'allais les faire couper avec une série mobile. J'ai dit, non, non, je vais les couper à la tronçonneuse. Ils étaient verts. Les gars de l'ONF, ils n'ont jamais vu ça. Ils pensaient me voir souvent. Et puis, on ne m'a jamais vu ça. Il y a un gars coupé du bois en long avec une tronçonneuse. Et puis, je me dis, vous voyez, tout peut se faire. Il faut juste changer un peu l'angle de la danse et tout. Et puis, sur les 240, j'en ai utilisé 220. Les autres, soit ils se sont un peu brillés, soit j'avais taillé les bouts pour faire des morceaux plus courts. Et en fait, il y en a très peu qui n'ont pas servi. Tu les as utilisés principalement pour... L'ossature. L'ossature. Toute l'ossature verticale. C'est des chaînes que j'avais achetées en forêt. Alors, le bûcheron, il me dit, oui, mais pas facile. Je dis, il faut qu'ils aient un côté droit. Qu'ils soient tordus de l'autre côté, tant mieux. J'ai dit, un côté droit, c'est impératif. Parce que comme ça, tu vas pouvoir mettre par derrière de la matière, non ? Ah ben non, c'est surtout que c'est plus joli quand il y a des bois tordus que quand c'est des clous tout loin. Non, non, il m'avait fait un beau tas de bois. Alors, il me dit, je ne sais pas si ça va vous aller. Moi, je lui dis, je les ai regardés, ils sont parfaits. Et franchement, ça a quand même plus de gueule quand c'est tordu que quand c'est des morceaux droits. Ça n'a aucune idée. Tant les vieux, tu regardes les vieilles charpentes, c'était tordu les bois et puis les toits étaient droits quand même. Ils les tournaient, ils s'arrangeaient, il y avait toujours une partie droite sur les machins. Ils utilisaient tous les bouts de bois qu'ils avaient sous la main. Maintenant, et si le machin est un peu dégauché, ils le mettent de côté. Ben non, tout s'utilisait, ils ne jetaient rien. Ils avaient un jugeur que maintenant, ben non, il faut qu'il soit droit et puis il faut qu'il soit jaune surtout, ça part. Arrêtez. Bon, arrêtez. Non, les gens deviennent fous, enfin, si tu veux, c'est le monde moderne. On les a, les gens, comment te dire, tellement, on leur a tellement bourré le mou que, eh ben oui, ils ne savent plus faire qu'avec des bois qui ont des étiquettes. Ah oui? En tant qu'on pouvait une perche, un machin, on faisait une camale, on faisait un truc maintenant, non? Il faut aller acheter du sapin jaune et là, ils sont contents. Eh oui, c'est le monde moderne, je te dis. Bon, si j'arrivais avant de la maison, eh ben, moi, ça me permettrait de remonter une autre, c'est surtout ça. Alors, on reviendra sur la maison après. T'as remontré une, mais une plus petite, une... Plus petite, mais avec des grosses bottes de paille. Des bottes de paille qui font 80. Ah oui, carrément. Ah oui, comme ça, en une journée, la maison, elle est montée. Tu prépares les solives, tout sur le chantier, le gars, il vient, toc, 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 il te met les trucs, tu mets la bavitrée, il te met les poutres, les machins, les... En deux jours, t'es hors d'eau. D'accord. Pas hors d'air, mais t'es hors d'eau en deux jours. Des bottes de paille qui font 80. Ah oui, les bottes de paille carrées. Ah non, rectangulaires. Rectangulaires. Oui, pas les rondes. Ah non, pas les rondes. Non, non, des grosses bottes qui font 80, 75, 80, sur 2,5 mètres. D'accord. Il y a 1,10 mètres de haut, comme ça, t'en mets 3 l'une sur l'autre et puis t'as un plafond à 3 mètres. Alors, la botte de paille parce qu'elle accumule la chaleur, la botte de paille ? C'est surtout le meilleur isolant qui soit et ça coûte 3 francs 6 sous. Ça doit coûter 60 ou 70 euros la botte. La botte. Hein ? Oui, je ne sais même pas. Il en faut 50 bottes pour faire la maison. Oui, je ne sais même pas parce que j'avais rencontré à la fête des plantes de Mersurindon, il y avait un petit bonhomme qui avait marqué une petite pancarte 20 bottes de paille et je crois que c'était 1,50 euros. C'était de la petite. Ah oui, mais de la petite posée en longueur ou après, 1,50 euros, ce n'était pas cher. Non, c'est de la petite botte comme moi j'ai acheté. Pareil, oui, c'est ça, c'est de la petite botte. Mais avec des grosses bottes, tu as une inertie après une isolation phénoménale. Parce que moi, je pensais que c'était que l'enduit et la terre que tu projetais dessus mais en fait, non. Il y a aussi la botte de paille qui fait inertie, qui capte la chaleur et qui la restitue. Avant que la chaleur ou le froid passe à travers. Oui. Oui, surtout si ça fait 80 cm de large. Tu n'as aucun isolant qui vaut ça. Aucun isolant qui vaut ça. Tu mets 7-8 cm de terre à l'intérieur, à l'extérieur, tu enfonces des pieux pour fixer ton bardage dessus. Des pieux, tu fous des lattes, tu fous ton bardage dessus, tu n'as pas besoin de mettre d'enduit à l'extérieur comme moi j'ai fait là. Tu as mis des bottes de paille à l'intérieur d'une structure en bois et puis après à l'intérieur tu n'as pas projeté, tu l'as balancé à la truelle de la terre. Tu as mis combien de centimètres de... Un an du terre que tu as fait toi-même ? Oui, c'est avec la terre que j'ai pris dans le machin. Je mettais 5 bourrottés de terre, 2 bourrottés de sable pour un demi-sac de chaux. D'accord. Un demi-sac de chaux blanche. Mais par contre, le problème de la terre, c'est qu'il faut le mélanger sans arrêt. Tu as pour 2 heures à mélanger avant de mettre sur le mur. Tu laisses reposer une demi-heure, trois quarts d'heure et tu remélanges encore une fois. Après, tu mets toute la charge d'un coup. D'accord. Tu mets 8-9 centimètres d'un coup, c'est impressionnant et ça tient. Je te défie de faire ça avec un mortier. Avec un mortier, oui. Ah non. Puis sur des petits bois posés en échelle toute ton épaisseur en une seule passe. C'est impressionnant. Et tu as mis combien d'épaisseur ? Ah ben là, j'ai 7-8 centimètres de terre. D'accord. Et c'est impressionnant, je veux dire, comment ça tient. Mais le problème, c'est la main-d'oeuvre. La main-d'oeuvre. Puis moi, je ne sais pas me servir d'une bétonnière. Soit c'est trop dur, soit c'est trop mou. Alors qu'à la pelle, tu fais de la colle aux petits oignons. Et là, c'est du tonnerre. Ah oui, oui. Les gens, ils n'en venaient pas. 7-8 centimètres d'un coup en une seule passe. Et ça, tu l'as mis des deux côtés ? Oui. Des deux côtés, oui. Et à l'intérieur, tu as rajouté un enduit, tu m'as dit, à la chaude, c'est ça ? À l'extérieur. Non, à l'intérieur. Juste là, oui. Là, il y a un petit centimètre de chaude blanche pour donner de la lumière, tout simplement. D'accord. Oui. Oui, tu aurais pu le laisser avec de l'enduit terre. Oui, mais ça aurait fait trop sombre. Ça aurait fait comme il y a entre les éléments du mur du fond. Après, ça fait un petit peu rosé quand il y a du soleil. Mais ça aurait fait trop sombre alors que le blanc faisait ressortir la lumière et puis ça démarque bien sur le bois. Et puis, au moins, ça t'évite d'avoir des poussières qui tombent. Quoique, quand c'est bien lissé, il n'y a pas de poussière sur un enduit terre. Bien serré, à la langue de chat, il n'y a pas de poussière. Non, non. Mais j'ai préféré mettre du blanc parce que ça... Ça capte la lumière. La lumière, quand même. parce que le bois, ça t'en mange de la lumière. Alors, le blanc, il te restitue quand même de la clarté. Moi, je n'aime pas vivre dans le noir. Donc, un plafond rouge et puis des enduits blancs, c'est quand même pas... C'est très agréable à vivre. Et à l'extérieur, donc, tu n'as pas mis d'enduit à la chaude, mais tu as mis directement le bardage en bois. Voilà, des litots et puis mes planches vertiques. calques où est-dessus. D'accord. Et tu as laissé en fait un vide, un vide d'air ? Ah ben oui, un vide d'air, oui. D'accord. Mais oui, sur les 35 mm du litot, il y a de l'air entre la terre et puis la planche, il y a de l'air. D'accord. Et les bestioles ne peuvent pas passer parce qu'au niveau du chevron du bas, j'ai mis un litot. Donc, les bestioles ne peuvent pas rentrer pour essayer de se nicher là-dedans. D'accord. Oui, de toute façon, tu as une dalle, tu m'avais dit, je crois... Oui, 17 cm de béton partout. D'accord. Oui, oui. Les gars de chez Guignard, quand ils m'ont livré le machin, ils me disent, si un jour ça plie, vous m'appelez. Il me dit. J'ai dit, non, non, ce n'est pas prévu pour que ça plie. C'est fait pour durer plusieurs décennies. Non, il faut faire ce qu'il faut. Et les gens, actuellement, ils font monter des maisons, ils font toujours des fondations. Mais ça fissure de partout. Le sol travaille. Alors que moi, si le sol, il travaille, ça va travailler en dessous. Oui, je dois faire. Mais la dalle, elle ne bougera pas. Puis en plus, c'est posé sur du gravillon. Donc, les gravillons, ça fera roulement à billes en dessous. Le terrain peut travailler, la dalle, elle ne va pas bouger. Mais non, ils ne sont encore pas d'accord pour ça, pour continuer à faire des fondations ou faire un radier. Le temps qu'ils passent à faire des fondations, moi, il y a longtemps que j'ai mis quatre planches et puis que j'ai coulé ma dalle. C'est ce que j'ai fait à la maison bleue. Il y avait de la roche en dessous. Tu coules une dalle partout et puis après, tu es tranquille, tu n'as pas de remonter l'humidité en périphérie. Puis ça ne bouge pas. Au sol, tu as mis directement tes tomates. Tu as mis des tomates. tout est de récupération. Oui. Les tomates. Oui. Et tu m'as dit que tu les avais recoupées. J'en avais de sept dimensions différentes. Ah oui, quand même. j'en avais des 15,5 et puis j'en avais des 22. Donc, j'ai tout coupé aux dimensions les plus petites. D'accord. Et puis, je les ai passées à la ponceuse parce qu'elles étaient dans un état un peu lamentable. Alors, il y en a, je les ai poncées et puis ça fait un truc un peu rustique mais sympa. Moi, j'aime bien ce qui est rustique. Donc, voilà. Et alors, pareil pour les poutres. Il y a des poutres de récupération comme celle qui est derrière toi. Ah, des poteaux, oui. Ça, c'était une poutre que j'avais récupérée chez l'ami à Cap-Sud. Je venais juste d'être opéré de la hanche quand j'ai été fouillé dans son tas de bois là-bas. Les quatre poteaux, c'était la même poutre. Ah oui. Elle faisait 15 mètres de long. Et j'avais coupé ça à 3 mètres et puis, voilà. Ça fait quoi ? Ça fait 30 centimètres de... Ah oui, ça fait à peu près 30 sur 30, à peu près, oui. Un coup de bois comme ça, ça tient quasiment une maison. Je vois qu'en haut, tu as une petite clé molette ou on dirait une petite clé... Non, mais c'est un décapsuleur à bière, ça. C'est un décapsuleur. D'accord. De loin, on dirait une clé molette bizarroïde. On dirait une clé molette, mais... Non, non, c'est... Une clé molette bizarroïde. C'est un décapsuleur. C'est un vieux truc. J'aime bien ce qui est un peu original, moi. C'est bien. Comme le gars. Eh oui. Et là-dessus, tu nous as mis une charpente. Alors, tu peux nous expliquer ce que tu nous as mis dessus ? Eh bien, la poutre en chaîne et l'olive en chaîne. D'accord. Et dessus, c'est du pain d'élan en lame de 17-18 de large. D'accord. Et puis, par-dessus, j'ai 40-45 cm de chaîne vôtre. D'accord. Comme ça, je suis à peu près bien isolé parce qu'en fait, la chaleur, c'est comme un chapeau. Ça sert... La principale déperdition, c'est le plafond. C'est le plafond. Et quand tu as une bonne isolation en haut, le vitrage, c'est 5 à 10 %. Ça ne m'a pas cherché plus. Quand tu as un bon... Bien isolé par le haut, que tu as des murs qui ont de l'inertie, tu es sauvé. Et après, ta chaîne vôtre ? Par-dessus, tu as mis quoi ? Eh bien, j'ai mis... Ma charpente était faite avant que je mette la chaîne vôtre. D'accord. J'avais préparé ma charpente, j'avais préparé mes planches et le matin, j'ai mis ma chaîne vôtre parce que ça se vide comme si tu vidais du sac de grain. C'est pareil. Ça s'étale tout seul. Un coup de fourche et puis ça s'étale à pécane. Ça bourre bien les petits trous, les machins, ça passe partout. Et le soir, mon plancher, il était mis. J'avais déjà mis ma roche à bulles le soir. Comme ça, j'étais hors d'eau. D'accord. Il ne faut pas que ça mouille. J'en ai mis pour 3 000 euros de chambre, la roue. Alors, il ne faut pas que ça mouille. Il faut que ce soit à l'abri. Et ça permet de travailler rapidement. C'est cher, mais ça permet de travailler rapidement. Et le soir, on était à l'abri. Donc, tu as mis bâches à bulles et puis après, par-dessus ? 4 bâches à encilage par-dessus. D'accord. Tu aurais pu en mettre plus, non ? Je trouve que le câble, ce n'est pas assez. Non, non, c'est surtout que quand tu es tout seul pour la mettre, ce n'est pas facile à mettre. Alors, au début, j'avais mis 2 épaisseurs avec une bâche de 6 mètres. Ça faisait un recouvrement de 1,50 m de chaque côté. Oui. Mais j'ai dit, ça ne va pas. Alors après, j'avais repris de la bâche de 14-15 m de large et comme ça, il n'y a aucun recouvrement. Tu comprends ? Les 2 dernières épaisseurs sont d'une seule bâche. D'accord. Et je l'ai bien tendue et puis après, j'ai coupé l'extérieur. Mais au moins, ça permet de ne pas avoir de raccord par-dessus. À part le raccord autour de la cheminée. D'accord. Autour du chevêtre, il n'y a que ça comme raccord. Autrement, tout est relevé sur les bords et puis ça sert en même temps à canaliser l'eau aux quatre coins de la maison ou pas sur la gouttière. D'accord. Oui. Et après, tu as fait un toit de pente et tu nous as mis de la terre. Oui. La terre, ça n'a pas écrasé la chaîne bote ? Ça ne porte pas sur la chaîne bote. Ah, ça ne porte pas puisqu'il y a... C'est ma charpente qui porte. On le voit bien sur les photos. Oui, je mettrai les photos. La charpente tient les planches et la terre là-haut. D'accord. Oui. Ah non, non, la chaîne bote, elle est complètement libre. D'accord. Tu as mis combien de centimètres de terre ? J'avais mis à peu près neuf centimètres de terre partout. D'accord. Mais bon, ça c'est assez. Maintenant, il reste sept, sept et demi. Ça c'est assez. D'accord. Je ne l'avais pas passé au râteau un peu tassé, mais ça se retasse toujours quand il pleut. Mais ça suffit pour les plantes. Dès qu'il tombe trois gouttes d'eau, tu vois que ça reverdit en trois jours. Ah oui, c'est... T'aurais pu mettre, t'aurais pu faire une toiture plate ou légèrement inclinée d'un seul pan ? Oui, comme le garage, oui. Le garage, il y a juste une toute petite pente. Mais non, je trouvais que c'était bien moi, un petit deux pans. Ouais. D'accord. Ouais, c'est facile à réaliser. J'avais préparé... C'était tout presque... Tout préparé, la charpente. J'avais préparé mes poteaux, mes béquilles, tout pour la contreventer. Donc la charpente, j'ai mis ça en deux jours. D'accord. Ça s'est vite, vite emboîté. Tu sais combien de temps tu y as passé dans la construction ? Eh bien, j'ai passé deux ans à la préparer et onze mois à la montée. Enfin, neuf mois à la montée parce que j'ai mis mon lit le premier octobre. D'accord. Et en fait, après j'ai fait les portes, là, j'ai mis onze mois en fait à la montée. Mais deux ans à la préparer. D'accord. À temps plein ? Oui. À peu près. D'accord. Donc ça fait un petit peu de travail. Ben oui, mais bon, quand on sait ce qu'on veut, moi, ça me motivait. J'ai passé quand même presque trois ans en caravane, donc ça te motive. Oui. Tu avais mis la caravane sur le terrain ? Oui. D'accord. Oui, oui. Moi, je prenais le café, j'avais 20 mètres à faire et j'étais sur le chantier. Ben oui, il fallait y aller au mastique. Non, non, j'avais envie d'une douche chaude, donc ça me motivait. Ah oui. Tout à l'heure, tu parlais des vitrages. Oui. Qu'est-ce que tu as comme vitrages ? Ta maison, elle est orientée, elle n'est pas orientée au sud. Non. Tu peux m'expliquer pourquoi ? Eh ben, c'est l'architecte qui m'a conseillé de la mettre comme ça parce que moi, j'étais un nouveau arrivant et j'étais obligé de m'aligner à la route. D'accord. Ça fait partie des règles, des postes, des PLU, tout ça, donc... Mais je ne regrette pas qu'il me l'ait fait mettre comme ça parce que j'ai le soleil le matin et j'ai le soleil le soir par la cuisine. D'accord. Donc j'ai à peu près la même luminosité le soir que le matin. D'accord. Donc on pourrait dire que tu es quoi ? Tu es sud-est ou tu es est ? Sud-est parce que le sud est juste là et l'est est dans l'autre coin. Donc jusqu'à midi, j'ai le soleil dans la maison. Et après, ça tourne et le soir, j'ai le soleil dans la cuisine. Mais je ne regrette pas l'orientation, c'est très très bien. Non. Ça te permet d'avoir de la chaleur le matin ? Oui. Quand tu déjeunes le matin, j'ai toujours le soleil. Mais ça, c'est agréable. Alors le soleil dès le matin, c'est bien. Ça, franchement, très agréable. Et alors, tes vitrages, ils ne sont pas tous en double vitrage ? Non. Je n'ai que la baie vitrée qui est en double vitrage. Mais c'est du vieux double vitrage. Mais pas de problème. Quand tu as de l'inertie, ça compense largement les déperditions du vitrage. D'accord. Oui. En fait, quand on regarde la maison de face, on voit sur la gauche, des bardeaux. Côté de ta chambre, des bardeaux. Que tu as fait toi-même, c'est ça ? Oui, c'est ce qui me restait de chez mon ex que j'avais fait le pignon. D'accord. Et donc, j'utilise. Moi, j'aime bien la récup. Moi, je n'aime pas jeter. Et la baie vitrée, c'est des tuiles, en fait, que j'ai coupées en deux. Parce qu'une tuile, ça fait 16 de large. Tu la coupes en deux, ça se pose pile poil sur un chevron. D'accord. Et tuiles, chaud blanche, et puis on le sait du travail, c'est deux jours de travail, ce n'est pas plus long que ça. Tout ce qui ne coûte pas cher, moi, ça me va très bien. La main d'oeuvre, moi, je l'ai. Donc, il ne faut pas que la camelote coûte cher. Et de la tuile de récup, c'est bien. Alors, je vois aussi que tu as fait ta... ton plafond, il est vachement haut, quoi. Ben, à 3 mètres. 3 mètres. D'accord. Ben, il faut ça, pour ne pas marcher voûté, il faut 3 mètres. Si tu rentres dans une maison où il y a des poutres, des machins en bois, que c'est comme ça, tu vas systématiquement baisser la tête. Oui, à 3 mètres, ben, c'est quand même... Je veux dire, tu respires dans une maison. Tout à fait. Ça te donne... Et puis, bon, il y a des proportions, il y a des règles, des règles d'or, si j'ose dire, dans le bâtiment. Un plafond, si tu mets du bois et puis tu mets à 3 mètres, t'es à l'aise, t'es bien. Si tu le mets moins, c'est ridicule, ça ne sert à rien. Non. Non, il faut respecter quelques règles et puis, ben, le résultat, il n'est quand même pas trop... Hein, il est assez sympa. Ce qui m'apprécie, c'est la poutre centrale, la grosse poutre tout en haut qui fait tonon, qui est assemblée, tout est assemblée tonon en faise, comme à l'ancienne. Ben oui. Ben oui, les anciens faisaient les choses bien. Pourquoi on n'arriverait plus à faire la même chose ? Oui, un tenon qui fait 15 centimètres dans le bout, il ne va pas se déboîter tout de suite. Non. Non, non. Et cette poutre-là, elle vient d'où ? Tu te rappelles ? Ça, je l'avais acheté à Méhoubek, à la Syrie, à Méhoubek, parce que moi, j'en avais fait des poutres qui faisaient 40-40, que j'avais fait à la tronçonneuse aussi, puis j'avais taillé à l'herbinette, et c'était des chaînes de bouchure, donc ça s'était trop fondu. Donc, tant pis, j'en ai acheté, j'en ai acheté deux à la Syrie, à Méhoubek. Mais bon, deux poutres, c'est 1200 euros. Oui, mais bon, elle supporte, toute l'ossature supporte combien de tonnes, tu m'as dit ? Ah ben, le toit, j'ai mis entre, il y a 23 tonnes de terre sur le toit. Oui, rien que ça. Ben oui, ben oui, plus le poids de... De la charpente. De la charpente, hein. Il y a, moi je sais pas, une poutre, il devait y en avoir 52, une poutre faisait 90 kilos. Donc, 90 par 5, ça fait déjà 5 tonnes de solive, plus le plancher, la chaîne vôtre, ça pèse quand même. Ben oui, il y a 30 tonnes. Il y a 30 tonnes, oui. Enfin, 30 tonnes réparties sur tous les poteaux extérieurs, en périphérie, les poteaux des toisons, plus les 4 gros poteaux. Ça peine pas, non, ça souffre pas, il n'y a pas de pièce qui souffre, non. Et alors, au niveau du chauffage, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Est-ce que tu as du chauffage ? Ben actuellement, non. Est-ce que tu as un système de chauffage ? Oui, un petit poil. Le poil. D'accord. Le poil, qui est deux fois trop fort. D'accord. Qui est deux fois trop fort, mais que je l'allume tous les deux jours. Donc, je fais une flambée le soir, et puis je ne rallume que le soir. d'accord. D'accord. Et tu, mais tu ne l'allumes pas tout le temps, quoi. En hiver, tu dépenses combien de stères de bois ? Mettons, au pire, six stères de bois pour l'année. D'accord. Oui. En fait, tout le reste est chauffé par le soleil. Oui. Oui. Et puis l'inertie qui te redonne, qui te garde la chaleur. Donc, quand la température monte à 25, 27, évidemment, je ne remets pas de bois dans le feu. Ah non ? J'attends le soir pour rallumer. Je rallume le poêle, moi le soir, j'ai encore 22, 23 degrés. Donc, je ne devrais même pas le rallumer. Mais comme ça, tu ne baisses pas de température. Et puis une maison, quand tu ne la laisses pas descendre trop bas, tu ne consommes pas beaucoup pour la remettre toujours à température. Puis moi, l'hiver, je suis comme je suis là. Je suis en short et puis en maillot de corps. Moi, je n'ai pas de pull ni un col roulé. Ah ben non. Tu penses aussi que les tomates doivent capter aussi un petit peu de chaleur, quoi ? Oui, c'est quand même pas mal. Mais un plancher, c'est comme le vitrage. C'est 5 à 10 % de perdition. Alors, même si tu comptes 10 et 10, 20 % de déperdition avec les vitres et puis le plancher, 20 % de chauffage sur 6 terres de bois, ça va faire combien ? Ça va faire rien. Ça va te faire un ster de plus en consommation. c'est peanuts. Et puis, si je chauffais à 18 ou 19 degrés, je consommerais quoi ? 4 oster de bois. Alors, 4 ou 6, je veux dire, la fortune, elle ne va pas disparaître dans le chauffage. Je ne pense pas, non. Non, 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 il faut... Ce qui est important, c'est l'inertie dans une maison et ça, c'est important. Alors qu'une maison en placo, dès que tu enlèves le chauffage, la température, elle chute. même si tu as 15 centimètres ou 20 centimètres de laine de verre, la température, elle s'en va tout de suite. Alors que dans des matériaux qui sont compatibles les uns les autres, tu ne perds pas ta température. C'est ça le truc. Oui. Moi, j'ai déjà vu les verres des... Je reviens, j'ai encore 17, 18 degrés dans ma maison après avoir été 8 jours sans chauffage, au mois de janvier ou au mois de février. 8 jours sans chauffage, ça ne baisse quasiment pas. À ton avis, pourquoi il n'y a pas plus de maisons ? On commence à en voir des maisons en paille, mais des comme ça, je n'en ai jamais vu, moi. Parce que les gens ne sont pas informés et les gens ne savent pas forcément faire eux-mêmes. Donc, les gens ne sont pas informés. on les a trop... Toi, par exemple, pourquoi tu as... Tu aurais pu faire une maison en bois classique, pourquoi maison en bois paille ? Tu t'es renseigné, tu as été en voir, tu es formé... Oui, et puis c'est quand même mon métier, la maçonnerie. Donc, à force de pratiquer, tu bookines un peu, tu pratiques, tu vas voir des chantiers, tu prends conscience qu'écologiquement parlant, le bois, la paille, la terre, c'est des matériaux qui s'auto-protègent l'un à l'autre. Selle une poutre avec du ciment, tu reviens dans 20 ans à aller à moitié bouffer, tu selles une poutre, une solive avec de la terre via éternel. Ça ne pourrit pas. Alors que le ciment fait pourrir le bois. Il y a des matériaux qui s'auto-protègent, qui sont faits pour être harmonisés. Oui, c'est comme dans les jardins en permaculture, il y a des plantes qui soignent les autres, qui protègent les autres. C'est exactement la même chose. Mais oui. On n'a rien inventé, la nature n'a rien inventé. Mais on a juste oublié les yeux. Mais les gens, c'est qu'ils sont tellement conditionnés par tout ce qui est matériaux avec un code-barre, en fait. Le problème, il est là. Il est là. On a tellement bien conditionné les gens qu'ils ne pensent même pas à autre chose que de mettre du parpaing et de la laine de mer. C'est ça le truc. Si on éduquait les gens dès tout petit à leur dire « Tu vois, ta maison, c'est bien, mais il faudrait que tu penses à la faire avec ce que tu as sous la main et sous tes pieds. » Les gens, ils feraient avec ce qu'ils ont sous la main et sous les pieds. Ils faisaient comme ça les vieux dans le temps. Il n'y avait pas de camion qui amenait des matériaux de l'autre bout du monde. Le problème, il est là. On fait une petite visite de ta maison ? Il y a moyen. Les portes sont ouvertes. Oui, ça c'est le cas de l'autre il y a les portes sont ouvertes. J'ai... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501